Il a révolutionné le poste de latéral, 82 sélections en équipe de France, 41 buts pour 461 matchs, multiples champions de France, champions d'Europe avec l'OM en 93. Il a frappé la barre en demi-finale de la Coupe du Monde, remporté le championnat d'Europe en 1984, longtemps recordman des sélections en équipe de France. On accueille dans le salon des légendes Manu Amoros. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, c'est très bien. Tout se passe bien en ce moment pour toi ? On vit dans un monde particulier aujourd'hui. Malheureusement, la Covid ne nous laisse pas respirer. Il faut se protéger, se faire vacciner et puis attendre que ça passe. Attendre que ça passe, effectivement. En attendant que ça passe, on est très heureux de t'accueillir dans le salon des légendes. Je suis très content d'être parmi vous et d'être parmi tous les gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pendant une heure, c'est Marjorie qui va te cuisiner de petites questions qu'elle a préparées soigneusement. Et on va avoir le plaisir d'avoir tes réponses. Merci encore. D'accord. Et merci également à nos partenaires Le Sat et Héros de Santé qui nous accompagnent sur le Salon des légendes. On les remercie très très fort. Et merci également à nos followers sur Twitch et aux supporters de l'Olympique de Marseille qui suivent cette émission. Manu, Marjorie. Manu, salut. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, cuisinons. On va essayer. On va voir. C'est parti. Allez. Tu es donc né à Nîmes. Tu es d'origine espagnole. C'est ça. Donc, parle-nous un peu de l'enfance du petit Manu, s'il te plaît. Alors, mes parents, c'était des émigrés espagnols qui sont venus en France travailler dans les vergers dans les années 50, un truc comme ça. Après, il y a eu toute cette période franco en Espagne. Donc, ils sont venus émigrer en France du côté de Montpellier à Lunel, Saint-Just, Saumière, Boiseron. C'était un petit peu la région d'Andero. Et puis, voilà. Et puis, moi, je suis né en France. J'ai ma soeur qui est né en France aussi. J'ai une grande soeur qui est née plutôt elle en Espagne. Et puis, voilà. On s'est retrouvés en France. Et puis, voilà. On a suivi un parcours tout simple et toute personne bien constituée à essayer de faire des choses, voilà, qu'on... Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, oui. Mais voilà, quand on est jeune, on n'y pense pas parce qu'on n'est pas dans ce tif ou dans cette période qu'on a envie de vouloir aller très, très, très haut. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce qu'à l'époque, je jouais donc au Galia Club Lunelois. Et je jouais en cadet, première année. Et il y avait un match de minime en levée de rideau de mon match. Et il y avait Alberto Muro qui était recruteur de l'AS Monaco à l'époque et était venu voir un jeune joueur de Montpellier qui jouait en levée de rideau. Et mes dirigeants l'ont reconnu et ils sont allés le voir. Ils ont dit, est-ce que vous restez pour le match suivant parce que vous allez voir, il y a un joueur qui est pas mal. Ça serait intéressant. Et lui, il ne pouvait pas rester parce qu'il avait le train pour rentrer sur Monaco. Donc, ils ont parlementé plusieurs fois tout ça. Et en fin de compte, ils sont arrivés à me convaincre de rester. Donc, il m'a vu jouer mon match. Et bon, je n'ai pas été trop, trop, trop mauvais. Et à la fin du match, il est venu me voir. Il m'a demandé si je voulais faire un stage à l'AS Monaco. Donc, c'était ça, c'était, 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 je crois, au mois de septembre ou octobre 76. Et j'ai fait un stage à l'AS Monaco en février 77. Alors, comment t'es venue cette passion pour le foot ? À quel moment ? J'habitais un petit village qui s'appelait Saint-Just. Et avec les gamins de l'école à Saint-Just, on s'amusait tout le temps. Il y avait un stade, on y allait, on jouait. Voilà, c'était le sport, un sport un peu national et le sport du village à l'époque. Parce que bon, on n'était pas beaucoup. On était 300, 400 âmes. Donc, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de gamins. Mais tous les gamins qui étaient là, on s'entendait bien. Puis, on allait au stade jouer au foot, soit pendant les vacances, soit après l'école. Soit, voilà, on s'amusait tout le temps, tout le temps au foot. Alors, justement, après Monaco, tu es un pur produit monégasque. Monégasque, tu as fait toute ta formation là-bas. Tu débutes ta carrière en principauté. Oui. Ou tu remportes deux titres, dont un en Coupe de France. Raconte-nous un peu. Alors, le premier titre, moi, j'ai commencé en 80, à intégrer l'effectif professionnel. Donc, je m'entraînais de temps en temps avec l'équipe professionnelle. Et après, je jouais avec la troisième division à l'époque. D'accord. Pouvoir être dans l'effectif pro, parce que l'effectif pro, il y avait quand même, il y avait beaucoup moins d'effectifs qu'aujourd'hui. Donc, ils étaient entre 15 et 16. Donc, faire partie d'un groupe professionnel pour aller faire un match, c'était déjà très, très, très bien. Et j'ai vraiment réellement été titulaire à Monaco, c'était dans les années 80-82, saison 80-82, où on a été champion de France. C'est paradoxal, parce que cette année-là, je faisais l'armée. J'étais convoqué pour aller faire l'armée au bâton Yon-de-Jouinville. Oui, au bâton Yon-de-Jouinville. Et on dit toujours, quand tu fais l'armée, tu as toujours eu une période ou une année qui est malheureusement pas bonne, parce que tu vas à l'armée, tu restes, tu reviens, tu fais des voyages, le train de nuit, machin. Bon, c'est une année très compliquée pour un footballeur. Mais les footballeurs, paradoxalement, on garde de très bons souvenirs du bataillon. Ah oui, 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 oui. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai été titulaire à Monaco, à cette période-là, 80-82, donc l'armée, si tu veux, je n'ai pratiquement pas fait. J'arrive en 80, je ne sais pas, juillet, je crois, ou juin, à l'armée, et la promotion d'avant s'est qualifiée pour refaire le championnat du monde militaire au Qatar. Et M. Mercier, qui était le directeur du foot là-bas, on était deux, il y avait Philippe Anziani, qui est aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, et moi-même, il nous avait pris pour aller faire le championnat du monde militaire au Qatar. Donc ça fait que les classes, on n'a rien fait. Donc on est parti pendant un mois au Qatar, il faisait très chaud. Après, quand on est revenu, je suis parti dans mon club, parce qu'il y avait le championnat qui recommençait, donc une petite préparation. Donc ça fait que je montais de temps en temps au bataillon de Joinville à Paris pour faire que des gardes. Je n'ai fait que des gardes. Donc je montais parce que régulièrement, je montais le lundi par exemple, je redescendais le mercredi pour pouvoir faire le match du samedi ou du dimanche. Donc si tu veux, j'ai eu cette période-là où on dit que l'armée, ce n'est pas très bon quand on est jeune joueur de football. Mais pour moi, au contraire, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai été titulaire. On a été champion de France en 1982. Et c'était l'année aussi où j'ai fait la Coupe du Monde en 1982, où Michel Hidalgo m'a pris. Donc moi, cette année-là, l'armée, ça a été tout bénef pour moi. Et c'était super. Et tu as tiré ton épingle du jeu malgré tes absences pour l'armée parce que tu as ta première sélection en équipe de France en 1982. Et tu as un parcours magnifique. Fulgur. Oui, j'ai fait partie en 1981, décembre 1981 ou je crois, ou novembre 1981, parce qu'on jouait contre la Belgique en Belgique. Et je faisais déjà partie du groupe. Bon, je n'étais pas ni titulaire ni dans les remplaçants, mais j'étais dans le groupe d'une vingtaine ou 25 joueurs que Michel Hidalgo avait fait. Et c'est vrai que le match amical en février 1982 contre l'Italie, donc on s'est rassemblés à Jouy-Saint-Josace, à l'hôtel Valbière. La grande équipe d'Italie avec Paolo Rossi. La compagnie, la grande équipe d'Italie avec Paolo Rossi. Oui, c'est ça, il y a les Betega et tout. Et normalement, je n'étais pas titulaire, mais Maxime Bossis, parce qu'à l'époque, on jouait le samedi, on avait le rassemblement le dimanche et on jouait le mercredi. Donc ça faisait très très court, éventuellement, si tu étais blessé, pour éventuellement te soigner et jouer. Donc Maxime Bossis a été blessé et Michel Hidalgo, à l'époque, m'a dit « écoute, tu vas jouer ». Moi, j'ai dit « oui, oui, j'ai joué ». Donc j'ai joué contre l'Italie, mon premier match officiel avec les Bleus. J'ai fait une mi-temps à gauche et j'ai fait une mi-temps à droite, parce que je crois que Baptista s'était blessé aussi. Donc voilà, j'ai permuté, j'ai fait les deux. Belle histoire avec Patrick, on va y revenir. Et malgré tes qualités footballistiques, tu te fais remarquer pour un autre événement, en 1984, dans l'Euro, sur un coup de tête de Jasper Olsen. Explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on gagnait un zéro, il ne restait pas très longtemps. J'avais le ballon, je l'ai dribblé, j'ai accéléré. Il y a un autre gars qui est venu, lui par derrière, il est venu, il m'a fait un croque en jambes, tout ça. Classique. Oui, mais ça a été plutôt impulsif qu'autre chose. Parce que d'abord, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas cassé le nez, il ne saignait pas. Deux minutes après, il s'est enlevé, il a couru comme un lapin. Mais c'est vrai que le geste en lui-même, ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris, je crois, quatre matchs ou trois matchs. Et que je ne suis rentré qu'à la fin où Baptista... Voilà, justement, Patrick Baptista, grande classe. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Oui, oui, bien sûr. Tu sais, on avait un groupe qui était quand même soudé. Parce que déjà en 82, il y avait une partie de l'équipe de France qui arrivait en fin de cycle, comme les Trésors, Lopez, Larios, Bernard Lacombe, René Girard, il y avait Gérard Solaire. Donc c'est ces joueurs-là qui arrivaient en fin de cycle. Et on repartait sur une équipe un peu remodelée par rapport à celle de 82. Mais c'était une équipe qui s'entendait très, 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 très bien. Et on vivait vraiment très bien dans ce groupe-là. Donc, si tu veux, je dirais, ce n'est pas étonnant, quand on connaît Patrick et qu'on vit avec ce groupe-là, qu'il ait fait ça, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un pourrait le faire. Mais en connaissant Patrick et en vivant avec le groupe comme on était, avec une camaraderie, une solidarité qu'on avait tous ensemble, ce n'était pas étonnant, quoi. Ce n'était pas étonnant. Et on n'était pas surpris, si tu veux, nous, les joueurs. Quelque part, on n'était pas surpris que lui, il fasse ça. Et donc, pour rappel, pour l'anecdote, en fait, tu es suspendu quatre matchs pendant le championnat d'Europe. Et en finale, Patrick Battiston simule une blessure pour que tu puisses profiter de participer à cette finale. Alors qu'il n'y a que 1-0 au score, en plus. Et il restait une vingtaine de minutes. Il restait une vingtaine de minutes, finalement, au bonheur Bélon-Marc-le-Dieu. Si tu veux, Patrick, il avait confiance. Il savait que, bon, je n'allais pas faire le fou non plus, monter, monter sans arrêt. Il savait que je pouvais défendre aussi bien que lui, il l'a fait pendant tout le match. Et voilà, il a voulu que je participe à la fête, que je joue ce bout de finale. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, alors les mentalités ont changé, évidemment, ont beaucoup évolué. On a du mal à imaginer que ça puisse encore se passer comme ça pour une finale d'un championnat d'Europe, en tous les cas. Moi, je crois qu'il faut vivre avec son temps. Comme tu dis, les mentalités ont tellement changé, le football a tellement changé, qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident que quelqu'un puisse faire ça. Surtout une finale de championnat d'Europe. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un match amical. Non, ce n'est pas un match amical. Un match amical, à la limite, tu peux. Alors, en 1986, il se passe quelque chose d'extraordinaire pour un joueur de foot. Je me suis marié. Oui, peut-être aussi. Tu es élu meilleur deuxième joueur au monde et juste derrière, un certain Diego Maradona. C'est quand même rien que ça. C'est dingue. Malheureusement, Michel a été blessé tout au long de cette Coupe du Monde. Il n'a pas pu jouer sur toutes ces qualités qu'il pouvait montrer. Après, moi, j'étais encore jeune. En 1986, j'avais 24 ans. J'avais toujours cette envie, cette volonté d'aller toujours vers l'avant. Et ça m'a permis, grâce au groupe, grâce au collectif, de faire des bons matchs, d'être performant, d'aller jouer les quarts de finale contre le Brésil, la demi-finale encore contre les Allemands perdus. Et voilà, j'étais bon. Tu t'es bien fait remarquer. Oui, j'étais bon. Et puis, voilà, les journalistes, parce que je crois que c'est les journalistes qui votaient, qui m'ont fait... Alors, j'ai été élu meilleur latéral de la Coupe du Monde. Et après, bien sûr, deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ce qui, pour un arrière latéral, est assez exceptionnel. Oui. Parce que c'est rare qu'il soit mis en valeur. Oui, voilà, c'est ça ce que tu dis. C'est mettre en valeur quelqu'un qui a été performant tout au long de la Coupe du Monde. Et alors, que ce soit un gardien, par cette performance, que ce soit un arrière ou un milieu, où généralement, on donne plus ces titres-là aux attaquants. Mais c'est vrai que ça a été magnifique. Mais bon, on ne vit pas non plus avec tout ça. Avec tout ça. Il y a un Calypso 04, donc il nous dit, dans ses souvenirs, à Moros, le meilleur défenseur droit, avec Jocelyn Ongloma. Il a gardé également Ongloma dans son esprit. Et on revient un tout petit peu sur les matchs contre l'Allemagne, puisque 82, demi-finale perdue. On s'en souvient tous, tous ceux qui l'ont vécu, et on en parlait en off avant l'émission, ça reste un premier traumatisme pour beaucoup de footballistiques. Une demi-finale incroyable dans son scénario. Tu frappes la barre à quelques minutes de la fin du match, enfin la fin du temps réglementaire. Le temps réglementaire, oui. Et ensuite, on connaît l'histoire, Schumacher qui ne se fait pas expulser suite à son agression sur Patrick Baptiste. Pour toi, comme tu dis, ça reste un match ancré dans tes souvenirs, mais tu ne vis pas avec le passé. Non, on ne vit pas avec le passé. Moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans à cette Coupe du Monde. Donc si tu veux, moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais devant moi une carrière qui me tendait les bras. Alors qu'il y avait des gens qui, malheureusement, arrivaient en fin de cycle et qui auraient aimé vivre une finale avant de partir. Et ces gens-là, comme je l'ai dit, Marius Trésor et les autres, quand tu les vois arriver dans les vestiaires et qui pleurent, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils n'avaient plus la possibilité, parce qu'ils arrêtaient leur carrière internationale, d'aller chercher éventuellement une finale de Coupe du Monde. Alors que moi, j'avais encore tout mon avenir devant moi. Donc je pouvais éventuellement, si on se qualifiait bien sûr, pouvoir participer encore à cet événement mondial qui est la Coupe du Monde. Donc si tu veux, des questions à 20 ans, tu ne t'en poses pas beaucoup. C'est la réaction des joueurs que tu as avec toi, des amis, parce que ça devient des amis au fur et à mesure, parce qu'on passe pratiquement deux mois ensemble. Donc ça crée des liens. Et de les voir tous pleurer comme ça, je ne comprenais pas trop. Et il y a El Pablo qui nous dit, c'était rare de commencer si jeune à l'époque, d'être intégré si jeune dans l'équipe de France. Oui, je ne sais pas. Non, parce qu'il y a eu, parce que quand j'ai commencé, je crois qu'il y avait Daniel Bravo aussi qui est venu, qui était sélectionné. Et d'ailleurs, il a marqué un but, je crois, contre l'Italie. Non, c'est Hidalgo qui a... Oui, c'est Hidalgo qui a... Mais à l'époque, on avait Gérard Vanille qui était notre formateur à l'AS Monaco. Et après, il a pris l'équipe première. Donc, après, il nous a intégrés, que ce soit Bellone, Bijota, Christophe et d'autres qu'on était à l'AS Monaco. Donc, il a intégré ces jeunes-là pour faire un petit peu de... pour rajeunir l'équipe qu'il avait à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait Roland Courbis, Gardon, Vitalis, Correa. Je ne sais pas si... Les sacrés noms. Oui, il y avait Petit Emon qui a joué à Marseille. Raoul Noguès qui a joué à Marseille aussi. Donc, tous ces joueurs-là, malheureusement, à un moment donné, ils arrivaient à un certain âge qu'ils ne pouvaient plus. Donc, Gérard Vanille a renouvelé un petit peu ça. Il a mis pas mal de jeunes en place. Et ça a permis de donner un élan supplémentaire au football monégasque, au football un petit peu français. Parce qu'on a quand même... Il y a Bruno Bellone qui a été international. Je crois qu'il y a Bijota, Christophe qui a été international. Donc, on a été... Et Jean-Luc Etori. Donc, on a été pas mal de joueurs formés à Monaco qui a été international. Et c'est vrai que peut-être qu'on n'avait pas trop... Il n'y avait pas beaucoup de jeunes joueurs. C'est vrai qu'à l'époque, il y a intégré l'équipe professionnelle. Alors, ayant remarqué toutes tes nombreuses qualités, un certain président au nom de Bernard Tapie, en 1989, fait de toi sa priorité. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es content ? Tu es fier ? C'est Marseille ? Oui. Mais si tu veux, moi, j'étais encore sous contrat à Monaco. Alors, et Campo Roi, à l'époque, était président de Monaco. Et c'était Arsène Wenger qui était entraîneur. Et on avait été champions, je crois, en 1987 avec Wenger ou 88, je ne me rappelle plus. Et avec Arsène, ça se passait bien. Mais bon, on n'était pas non plus les meilleurs amis, entre guillemets, au monde. Parce que j'avais une autorité et un passé derrière moi, déjà, qui le dérangeait un tout petit peu. Parce que, je ne sais pas, vous avez vu un peu Arsène, c'est avant lui et un peu les autres. Voilà, il y a un peu l'ego qui est un peu au-dessus. Mais bon, et si tu veux, parce que j'aurais pu rester encore à Monaco et continuer ma carrière professionnelle à Monaco. Mais entre guillemets, il ne me voulait plus. Il voulait que je parte. Il avait une super proposition de Marseille. Ça rangeait tout le monde. Et ça rangeait tout le monde, voilà. Simplement. Voilà. Et moi, j'étais très, très, très heureux de revenir sur Marseille. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, on prend de la région. C'est un rêve pour beaucoup de monde, surtout à cette période. C'était un grand club. Qui, Marseille ? Tu étais satisfait de cette... Oui, oui, oui. Ça l'est devenu par la suite. Mais ça faisait parler quand même de lui. Non, mais Marseille, ça a toujours été un club à part à Marseille. Voilà, c'est ça. Parce que même si, quand ça ne fonctionnait pas, ça a toujours été un club où les gens s'identifient un petit peu à ce club-là. Il y a une âme. On aime Marseille ou on n'aime pas Marseille. Voilà. Et le fait qu'il y ait un engouement extraordinaire autour de ce club-là, même dans les moments quand il y a eu les minots qui ont aidé ce club-là à se restructurer, il y avait quand même 15, 20 000, 30 000 personnes chaque match. Donc, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose. Je te prends un exemple. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'à Monaco, la motivation, tu te la crées. À Marseille, c'est les supporters qui te la créent, la motivation. Parce que quand tu sors du tunnel, tu vois déjà 40 ou 45 000 personnes, tu vas te battre pour eux. Tu vas te battre pour eux. Alors qu'à Monaco, il y avait toujours 2 000, 3 000 personnes. Il faut que tu te crées la motivation dans le vestiaire avec tes coéquipiers. Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est ça, oui, qu'il y a beaucoup de différences à Monaco. Moins de pression aussi. Donc, ça peut avoir un aspect positif. Non, je ne crois pas. À Monaco, on a quand même la pression parce qu'il te fallait quand même avoir les résultats. C'est vrai ça. Non, la pression, elle y était. Alors que c'est vrai qu'on vivait dans un petit pays parasisiaque parce qu'on avait l'ancien terrain Louis II, on avait le zoo qui était en face, on avait l'éléphant qui de temps en temps nous disait bonjour. C'est un copain. Voilà, donc c'est vrai qu'on vivait dans quelque chose d'extraordinaire. La principauté. Hein ? La principauté. Oui, c'est ça. Il y a une question, c'est vrai, qui est intéressante. Dans la période Covid, sans supporters dans les stades, est-ce que finalement, un club comme Monaco, il est habitué à ce genre de situation ? C'est plus pénalisant peut-être pour l'OM que pour Monaco, du coup ? C'est ça, oui. Parce que c'est vrai qu'à Monaco, il y avait une blague qui disait que tous les joueurs connaissaient tous les noms des supporters dans les tribus. Et du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont plus ou moins l'habitude de jouer dans des stades moins remplis, on va dire. C'est vrai que ça y fait ça. Non, mais le parallèle qu'on peut faire entre les deux clubs, c'est qu'à l'époque, à Monaco, on n'avait pas de centre de formation parce qu'on était chez l'habitant. Et quand on était professionnel, on n'avait pas de lieu d'entraînement réel. Et à Marseille, c'est un peu pareil parce que je suis arrivé en 1989 à Marseille. On s'est entraîné un peu de partout à Marseille. Les enfants structurés n'étaient pas là. Donc, si tu veux, le parallèle des deux clubs, c'est un peu ça. Mais après, la vision et l'événement du club a complètement changé. Alors, parlons de cette période, 1991, Barry, tu es victime d'un tir malheureux. De pénalty raté, oui, tu peux le dire. Voilà, disons-le. Donc, séance de tir au but. C'est toi qui passes en premier. Déjà, est-ce que c'est une décision de l'entraîneur ou de ta part ? Non, non. Alors, si tu veux, ce n'était pas la décision d'entraîneur parce que... Comment ça se passe ? Quand il y a une séance de pénalty, il y en a qui veulent tirer, il y en a qui ne veulent pas tirer. Je te prends juste, on revient un peu sur la Coupe du Monde, 82. Moi, je ne devais pas tirer en 82. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas tirer, comme Tigana, comme Trésor, comme Bocis et d'autres. Et Michel Hidalgo, il vient et me dit, tu tires un pénalty ? Ben, j'ai dit, oui, je tire un pénalty. Mais à 20 ans, tu es un peu inconscient, tu vois. Tu t'es dit, bon, allez, j'y vais. J'ai marqué, voilà. J'ai eu la chance de marquer. Et en 91, quand la séance de pénalty arrive, c'est un peu pareil. Chacun dit, je tire, je ne tire pas. Et la réalité, c'est que normalement, celui qui tire les pénalty en général, c'est-à-dire pendant les matchs de championnat ou les matchs de Coupe d'Europe qualificatifs, c'est celui qui tire en premier. Donc, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, il a dit non, je ne veux pas tirer en premier. Donc, il en fallait un qui tire en premier. Donc, je suis allé tirer le premier. J'ai dit, écoutez, moi, je vais, je vais tirer le premier. Mais j'aurais pu tirer le deuxième ou le troisième ou le quatrième ou le cinquième et le rater aussi. Tout à fait. Ou le marquer aussi. Oui, on peut en parler des heures. Oui, on peut en parler. Mais je ne devais pas tirer le premier. Mais ce n'est pas grave. Je crois que ce qu'on retient le plus, c'est moi qui ai raté le pénalty. C'est moi qui ai fait perdre la Coupe d'Europe à Marseille. Mais Pascal Olmeta, qui était à ta place il y a quelques émissions, disait la même chose. C'est-à-dire lui culpabiliser de n'en avoir arrêté aucun. Mais ce que les gens oublient, c'est que j'ai été élu meilleur joueur du match. En plus, oui. Oui, c'est vrai que c'est. Oui, les gens oublient ça. Et si tu re-retiennes le match, tu te demandes, mais comment tu fais pour prendre ce match-là ? Avec toutes les occasions qu'on a eues. Incroyable. Après, c'est le football. C'est comme ça. C'est le football. Les occasions, il faut les marquer. Il faut être productif. Parce que tu ne crées pas 50 millions d'occasions, mais dès que tu en as, il faut le marquer. Sinon, ben voilà. Et eux, l'Etoile Rouge de Belgrade était plus dans leur championnat. Il n'y avait pas de match nul. Ils tiraient les pénalty. Donc, ils avaient peut-être plus l'habitude que nous. Ce que disait Pascal l'année dernière fois qu'il dit, je n'ai pas pu en arrêter. Parce qu'eux, ils avaient beaucoup plus l'habitude. Et c'est marrant parce que le matin du match, on faisait un petit réveil musculaire et on s'est entraîné à tirer les pénalty. Et je n'en ai pas loupé. Oui, mais oui. Comme quoi. C'est vrai que Barry, c'était un match particulier pour tout le monde. Pour les supporters aussi. parce que personne n'a compris pourquoi cette finale se passait dans ce bled-là. Parce qu'on se souvient, nous, en tant que supporters, qu'on avait mis 18 heures en bus pour y aller. C'était une catastrophe. C'était catastrophique. Et on a Zbibou18 qui nous dit, sacré pénalty, j'en ai pleuré. J'étais gamin, il me hante encore. Est-ce qu'il te hante encore aujourd'hui ce pénalty ? Oui, ça peut être. C'est quelque chose que je regrette. Enfin, regretter. Ce n'est pas regretter, mais c'est quelque chose. Déception. Oui, une déception. Tu sais, une déception, tu ne peux pas en avoir. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on fait un métier tellement exceptionnel qu'il y a tellement de gamins qui n'arrivent pas à ce que nous, on est arrivés, que tu ne peux pas. La déception, c'est quand tu perds quelqu'un, quand tu perds tes parents, quand tu perds un membre de ta famille, des amis, tout ça. Ça, c'est de la grosse déception parce que tu sais que tu ne peux plus revoir ça. Mais nous, on savait qu'éventuellement, avec l'équipe qu'on avait, on pouvait éventuellement avoir une possibilité. Mais c'est quelque chose qui est difficile à vivre, surtout sur le moment, parce qu'on était favoris, on s'attendait à que Marseille gagne, mais on ne s'attendait pas à que Marseille perde dans ces conditions-là. Et si tu veux, on m'a toujours reproché quelque part. On m'a reproché de deux choses. Coup de tête avec l'équipe de France et raté le fanatier à Bari, alors que j'ai quand même fait autre chose dans ma carrière. Ah ben oui, d'ailleurs, on en vient. Mais voilà, si tu veux... Mais bon, c'est comme ça, de toute manière... On en parlait tout à l'heure. Les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Ils retiennent toujours le négatif que le positif. Et c'est un peu le défaut qu'on a en France. C'est qu'on ne valorise pas assez les gens quand ils le méritent. Et plutôt, on peut faire des enfoncés. Parce que quand tu as des articles dans les journaux, on dit par exemple Paris, ouais, mais ils ne méritaient pas de gagner. On s'en fout. L'essentiel, c'est que Paris soit qualifié pour la demi-finale à la Coupe d'Europe. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été bons. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de possession de bas. C'est parce que le Bayern a loupé beaucoup d'occasions. On s'en fout. L'essentiel, c'est que Paris soit en finale et que ça nous apporte un indice UEFA plus important pour qu'on puisse soit le troisième qualifié directement à la Champions League sans passer par les qualifications et avoir éventuellement un quatrième, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, ça serait idéal. Il y a Bosniak 9 qui nous dit j'étais supporter de l'Etoile Rouge. Mon père m'a amené à ce match et je suis tombé amoureux de l'OM sur ce match. Moi, c'est un des plus grands souvenirs. C'était fabuleux. Il y a autre chose qu'on retient de ce match à Paris. C'est la non-titularisation de Pixi où il y a beaucoup de supporters. Oui, mais il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a Jean-Cigana qui n'a pas joué. Il a fait jouer Laurent Fournier. Il y a Pixi où non plus il n'a pas joué. Parce que les gens se souviennent, je vais dire, principalement de ça. C'est-à-dire de se dire contre l'Etoile Rouge. On va dire un chat, c'est un chat. Bernard Tapie, c'est lui qui faisait l'équipe. Oui, oui, bien sûr. Donc malheureusement, il pensait que Pixi allait peut-être être acheté ou peut-être faire un bon match qu'il y pensait. Et voilà. Bernard Tapie faisait l'équipe. Du moment qu'il faisait l'équipe, tu étais sûr que de temps en temps, je vais te raconter une anecdote. Un jour, on était avant un match à 17h en collation. Monsieur Gotthals fait la composition d'équipe. Tapie n'était pas arrivé. Il arrive, il voit la composition d'équipe. Il a changé quelques noms. Il fallait assumer derrière. C'est sûr. C'est comme ça. Tu ne pouvais pas le changer. Il avait ça. Et puis voilà. C'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Mais tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas lui dire, président, pourquoi ? Je jouais et je ne joue plus. Ah ben non, il fallait assumer. Et justement... Excuse-moi, parce que ça intervient justement sur le chat où tu parlais de City Paris. Bon, tout le chat a dit oui, mais allez City quand même. Oui, oui, oui. Quand on est Marseillais, on ne peut pas être supporteur de Paris. Voilà, c'est ça. C'est délicat de dire. Mais on peut... On est quand même français avant tout. Donc c'est vrai qu'on peut quand même comprendre. Parce que, comme j'ai dit, l'indice du UEFA, c'est important pour la France. Donc si Marseille arrive à finir l'année prochaine troisième, quatrième, s'il y a une possibilité de jouer la Champions League, c'est peut-être grâce à Paris qui a récupéré les preuves. Qui perdra en demi-finale. Au niveau... Qui perdra en demi-finale. Mais qui aura accumulé à 7 points. Oui, voilà, c'est ça. Alors après Paris, 1993, champion d'Europe. La finale se passe à Munich. Puis retour au Vélodrome. Et ensuite, il y a le match contre Paris. Alors est-ce que ce sont tes plus beaux souvenirs ? Alors, il faut qu'on dise quelque chose. C'est que je m'étais embrouillé avec tapis pour diverses raisons. Donc je n'avais pas fait de déplacement à Munich. Je n'avais pas été invité pour la fête. Pascal aussi. Pour la fête. Pour la fête qu'ils ont fait le lendemain. Et puis je n'étais pas non plus pour le match contre Paris. J'avais fait la fin de saison aux oubliettes. Dans le loft, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai... Waouh ! Métigé, ouais. Non, parce que... Si tu veux, j'étais super content. Parce qu'il y avait un groupe qui était bien. qui était compétitif. Je dirais... Je dirais... Que celle de 91, où l'équipe... Celle d'un peu avant, où il y avait Enzo Francescoli, qu'on perd en demi-finale contre Benfica. Benfica, la main de Vata. Qui était meilleure. La meilleure équipe qu'on ait eue. Et je dirais que celle de 93 était peut-être un peu moins bonne. Mais celle qui l'a gagnée. Voilà. C'est un peu... Un peu les gens qui comparent aussi avec 86-82 de la Coupe du Jouen. avec 98 qui était moins bonne que nous. Mais c'est elle qui l'a gagnée. Voilà. Bon. Si on peut faire des parallèles avec ça. Mais oui, oui. Je n'étais pas... Malheureusement, je n'étais pas invité à la fête. Quel dommage. Décision de nouveau de Tapie. Justement, Tapie, est-ce que tu penses que c'est lui qui a donné cette... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet-là. Notamment, c'est lui qui a inculqué cet esprit de la gagne en France par rapport à ça. Ah, mais il a mené beaucoup au football français. C'est vrai que nous, déjà, dans le club, quand il... Le discours, c'est plutôt... Pas Götal qui le faisait, mais c'est plutôt Bernard Tapie dans la motivation. Et c'est vrai qu'il arrivait à nous faire passer des messages, mais on était en France, pratiquement, quand on rendrait un match. Parce qu'on rencontrait des équipes où on avait des copains de l'équipe de France, tout ça. mais si on pouvait les tuer, mais on les tuait. Mais ils vous transcendaient. Ah ouais, complètement. On se souvient du tunnel. Il arrivait à nous mettre dans un état où rien ne pouvait nous arriver. D'abord, on sortait avant l'équipe adverse, parce qu'à l'époque, il y avait le tunnel, et on se mettait tous en ligne et on était face à l'adversaire qui arrivait. Et rien que déjà les regarder dans les yeux concentrés, ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas gagner aujourd'hui. Ils en parlaient du bruit autour. Comment ? Ils en parlaient du bruit du stade qui accompagnait les autres regards. Donc, il arrivait à nous mettre dans un état presque second. Et que moi, je n'ai jamais ressenti dans les clés où il me suis passé. Même quand je suis été à Lyon où il y avait Olaz, qui était, entre guillemets, un petit président quand on était à Lyon, mais qu'on a fait quand même des belles choses. Mais je n'ai jamais ressenti ça d'un président. Et franchement, il nous a aidé à trouver une certaine motivation que peut-être on n'avait pas, mais d'aller chercher au fond de soi pour vraiment donner le meilleur à l'Olympique de Marseille. Et c'est ça qui était le plus important. Alors justement, tu pars à Lyon suite à l'affaire OEMVA et ses conséquences à Pascal Olmettan avant de finir ta carrière à l'Olympique de Marseille. Écoute, tu sais, on a passé deux saisons extraordinaires avec Pascal. Il y avait Pascal, il y avait Abedie Pelé, il y avait Jean Ciganat qui était entraîneur, adjoint, il y avait François Bracci, il y avait moi. On était localisés les Marseillais. Oui, on était cinq Marseillais localisés là-bas. Mais je te jure, on a passé deux saisons extraordinaires. Deux saisons où il y avait un ensemble de jeunes joueurs qui sortaient du centre de formation qu'il fallait les encadrer. Et on a fait le job, c'est-à-dire qu'on a su les encadrer, ces jeunes qui étaient des jeunes de valeur. Et la première année, on fait huitième. Et la deuxième année, on finit second et on fait, nous, un parcours de champion. Et Nantes fait un parcours encore, il perd un seul match dans la saison. Et on a fait un parcours extraordinaire de 25 000 abonnés qu'on avait la première année. on était passé à 30 000 ou 33 000 abonnés à Lyon. Ça ne s'est jamais vu. Et puis, on a stabilisé ce club. Ce club de Lyon faisait l'ascenseur sans arrêt. Alors, il restait deux ou trois ans en première division. Il redescendait, remontait, il redescendait. Et depuis, si tu vois de bien, 93, où nous, on est passé avec ces cinq noms où je t'ai dit, ils n'ont plus bougé. Ils sont restés en haut. Olaz, bien sûr, a fait progresser son club comme il le fallait. Et ce club-là, aujourd'hui, est devenu un grand club européen. Mais, tu sais, il faut toujours des bases. Et les bases, c'est les Marseillais qui l'ont mis. Tapie avait un peu fait ça d'ailleurs à son arrivée à l'OM en faisant venir justement des très grands joueurs pour stabiliser le club et le développer. Et Olaz a repris un peu la même recette avec vous. Mais Olaz, je dirais, c'est un petit Tapie. C'est pas vrai. Il a les mêmes intentions. Il a eu les mêmes idées. Il veut ressembler un peu à Bernard Tapie. Et puis le fait de s'imposer aussi pour son équipe quand il pense qu'il y a des injustices. C'est quand même... Impressant. Mais maintenant, Olaz, c'est quelqu'un qui pèse sur le football français comme Tapie pesait à l'époque. Et ça, c'est bien construit. Alors, tu décides de finir ta carrière à l'OM et pourquoi pas à Monaco ? Vu que tu as démarré là-bas. Parce que je n'ai pas eu d'opportunité. Je crois qu'à l'époque, à Marseille, il y avait Aristambouli qui était entraîneur, je crois, et qui voulait me faire revenir une année supplémentaire pour qu'on puisse remonter en première division. Donc, voilà, je suis revenu à Marseille puisque je connaissais le club, l'environnement, je n'habitais pas très loin. Donc, voilà, je suis revenu une année supplémentaire. Une belle saison aussi. Oui, puisqu'on est remonté. Carrément. Et ensuite, tu te recommerties en entraîneur à Sainte-Mille-Provence et en Tunisie et puis arrivent les sélections en Koweït. Alors, quand j'ai arrêté ma carrière à Marseille, j'ai eu une cour arthrose de l'Anche. Donc, je me suis fait opérer de l'Anche et ce n'est pas trop compatible après avec le football. Mais j'ai re-signé une petite licence amateur à Sainte-Mille-Provence où j'ai joué. On a fait la Coupe de France. J'ai joué pendant deux ans, deux ou trois ans. Tu ne t'es pas arrêté net après l'OM ? Non, 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 non. Mais c'est une bonne expérience. Tu sais, tu viens du monde amateur et tu retournes au monde amateur. Le football français a besoin du monde amateur pour sortir ces jeunes joueurs de qualité et après pour les former et être professionnels. Mais il ne faut pas oublier le monde amateur. C'est très important. C'est très important. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Fédération oublie un petit peu. Parce que quand tu regardes aujourd'hui le monde amateur, tu n'as plus ce monde-là de bénévoles qu'il y avait autour de ça. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Mais pourquoi ? C'est parce que la Fédération n'a de plus ces petits clubs à que ces bénévoles-là s'épanouissent pour faire sortir les jeunes joueurs de qualité. Il faut savoir leur rendre et toi, tu y allais. On regarde aujourd'hui Marseille. En Marseille, tu fais un cercle et tu fais sur 100 kilomètres de partout. Tu as des joueurs de qualité. Mais ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir. On a loupé plein de gamins qui sortent de Marseille et qui partent ailleurs. Et c'est un gros problème. Mais en entraîneur, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt bien ? Les terrains te manquent un peu, j'imagine. Tu as vécu dans un monde comme ça. C'est très compliqué d'aller partir ailleurs. Il y en a d'ailleurs qui ont essayé de partir, de faire autre chose et qui sont toujours revenus dans le monde du football parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Et c'est vrai que le monde amateur de football, je ne suis pas un passionné mais j'aime bien. Aujourd'hui, ça serait compliqué. Et je donnerais plus de tartes qu'autre chose. C'est vrai. Il en faudrait des entraîneurs comme ça. Aujourd'hui, c'est les joueurs qui commandent. Ce n'est plus l'entraîneur, malheureusement. C'est qui nous disait ça la dernière fois ? C'était Eric Dimeco, je crois. Ils ont le pouvoir aujourd'hui, les joueurs. C'est incroyable. Parce qu'il y a un problème qui se crée entre le joueur et l'entraîneur. Mais le joueur, au lieu d'aller voir discuter ce qu'on venait nous à l'époque avec l'entraîneur dès qu'il y avait un tiraillement quelque part, on allait, on dialoguait avec l'entraîneur. Aujourd'hui, ils appellent leur agent. Leur agent, ils ont le numéro direct du président et ils vont directement au président. Ça devient administratif voir le juge. Et le président, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend parti pour le joueur et s'il prend parti pour le joueur, il va se mettre à dos l'entraîneur sur peut-être le direct sportif et ça crée des problèmes. Et si ça crée des problèmes, le fonctionnement au niveau du jeu, au niveau de l'équilibre de l'équipe, des entraînements et tout ce qu'il y a avec, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ont le pouvoir. Et il faudrait des joueurs... Et comment changer ça ? Alors, une anecdote qu'on a vécu à Lyon. À Lyon, je ne sais pas si Pascal te l'a dit, mais à l'époque, il y avait un ou deux gamins qui foutaient la merde. Pascal, il les a pris, il les a mis sur le porte-manteau. À l'ancienne. Eh bien oui. C'est la meilleure des moyens. L'entraînement suivant ou le match suivant, ils se sont bougés le cul. Mais il te faut avoir des gens ça. Pascal, il dit toujours, mais pourquoi l'OM ne prend pas des anciens joueurs pour redonner, si tu veux, une image de l'OM comme on était avec nous ? Eh oui. L'agnac. L'agnac, la volonté, ne pas parler du pognon sans arrêt, ne pas dire... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Un joueur, il vient, il signe 4 ans. Mais il ne fait jamais 4 ans. Au bout de 6 mois, au lieu de se battre aux entraînements, il dit non, je n'ai pas beaucoup de temps de jeu. Je me casse et au bout de 6 mois, il peut partir. Parce que tu as deux possibilités, tu as deux mercato, un janvier et un au mois de juin. Donc tu as toujours beaucoup de possibilités par rapport à l'époque. A l'époque, moi j'ai fait 12 ans à Monaco. J'ai fait presque 5 ans à Marseille. C'est des vrais contrats ? Deux ans à Lyon. Mais parce qu'on bougeait moins puisqu'on avait cet amour du maillot qu'aujourd'hui, ils n'ont plus. Ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. C'est beaucoup les agents, l'argent. Oui, les agents, l'argent, la notoriété, les médias, leur Facebook, leur Instagram. Aujourd'hui, si tu veux voir l'avis de joueurs de football, tu vas sur Facebook, tu le vois tout le temps. C'est vrai ? Tu le vois tout le temps. Tout à fait. On va aller sur le tien d'ailleurs. Ne gênez pas. Je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Twitter, je n'ai rien. Alors tu ne verras rien sur moi. Mais ils ont pris le pouvoir les joueurs et c'est ça qui est difficile à lire. Et moi, si aujourd'hui, je devrais prendre une équipe de première division, c'est les joueurs qui me cassent les pieds, moi, je vais en rentrer dedans. C'est sûr. Et on serait toujours en conflit, ce n'est pas possible. C'est ce que doit faire encore Roland Courbis, Giroud, tout ça. Je pense qu'ils sont encore dans cette pédagogie-là. Il fait un travail considérable parce qu'il a changé par rapport à ce que Villabois sûrement faisait. Il y a beaucoup plus. Un peu comme la méthode de Bialsa, c'est-à-dire que tu passes beaucoup plus de temps sur le terrain que très peu de temps. Donc, à partir de là, il faut que les joueurs se mettent dans cet état d'esprit. Mais regarde, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il y a des joueurs qui commencent à dire que les entraînances sans polis sont compliqués, sont difficiles, c'est physique, c'est fatigant. Mais putain, mais tu es payé pour ça. Regarde derrière combien de gamins qui voudraient être à ta place pour épouser une carrière de footballeur comme tu fais. On ne devrait pas entendre des choses comme ça, ça devrait être interdit. Tu dois te plier aux exigences de l'entraîneur. Si tu te demandes de faire 100 tours de terrain, tu les fais, tu es payé pour ça. Si tu te demandes de faire du physique pendant 10 minutes, un quart d'heure avec ballon, de l'intensité, mettre de l'intensité parce que c'est ce qu'ils recherchent dans les matchs, mettre de l'intensité. Et d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui sur le match de Montpellier, il y a quand même beaucoup eu plus d'intensité que les matchs qu'on a eus auparavant. Donc voilà. Il y avait déjà eu le même problème avec Bielsa à l'époque, je ne suis pas sûr que tu te rappelles. Oui, au début. Les joueurs se payaient de passer deux heures voire deux heures et demie sur le terrain à faire du travail mais aussi à écouter des consignes de Bielsa. Mais bon, ils sont payés pour ça. C'est ça. Et il y a Urbicand de 8 qui nous dit est-ce que Langoria a l'intention d'intégrer des anciens dans le staff ? Est-ce que tu aurais été par hasard contacté ? Non. Non, mais on en parlait Sinon, tu nous le dis en direct là. Non, non, non. Je n'ai pas été contacté d'abord. Et puis, avant moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres joueurs parce qu'on parle du club de Marseille mais on parle aussi des Minos. Des Minos, c'est quand même une priorité pour le club qui a sauvé l'institution parce qu'à l'époque, le club était tombé bas et qu'il n'y avait plus personne qui voulait jouer comme professionnel. Ils sont allés chercher les Minos qui jouaient, qui étaient au centre de formation, qui jouaient un peu à droite à gauche et qui a sauvé cette institution qui est l'Olympique de Marseille. Donc, avant, il y a pas mal de ces joueurs-là qui pourraient être dans le club et aider le club. mais on a parlé tout à l'heure à Langoria, qu'est-ce qu'il fait administrativement maintenant qu'il est président ? Il prend que des gens à lui. Il prend que des gens à lui. Comme souvent, les présidents qui arrivent mettent le sous-café héros quand il est arrivé. Il a mis des gens à lui aussi. Oui, c'est un peu dommage parce que je pense qu'on peut être compétitif aussi bien des anciens joueurs de l'OM que des gens qui font venir. Alors, peut-être pas administratif au niveau financier, comptable, commercial, tout ça. Dirigeant, joueur. Oui, dirigeant, joueur. On peut être accompagnateur aussi. C'est bien que Pancho soit un petit peu le lien entre Sampoli et les joueurs pour la traduction. Mais combien de temps ça va durer ? On ne sait pas. On parlait de Spinozzi tout à l'heure avec Larguet qu'il a repris dans son staff pour les entraînements des gardiens. Et Steve Mananda le disait, il adore Spinozzi. et Langoria est arrivé, il a changé d'entraîneur. Sampoli, je ne sais pas s'il le voulait ou ne le voulait pas, il est reparti au centre de formation. Et il y a Michel Fos qui était au centre qui était à la série de recrutement qui n'est plus là. Donc voilà, on ne retrouve plus cette identité de Marseille, d'ancien joueur de Marseille. Alors que le meilleur exemple, c'est quoi ? C'est le Bayern de Munich ? Justement, il y a Barstres qui nous dit rappelez-vous en 2016 l'OM est allé voir au Barça et au Bayern justement pour ça, pour observer les fonctionnements et là, tu y viens justement naturellement en disant c'est le meilleur exemple et en fait, on a fait tout le contraire. Complètement. 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 Et qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est bien dommage. On va remercier Ricou, 83, qui vient de lâcher son prime. Excuse-moi, je t'entends. Non mais oui, c'est bien dommage parce que tu peux avoir une identité Marseille avec des anciens joueurs, on n'est pas plus mauvais que les uns que les autres. Zubizarreta est arrivé, il a pris un recrutement de trois Espagnols et qu'est-ce qu'il a fait de plus ? Est-ce qu'il a pris un Espagnol ? Pas vrai. Pas vrai ? En jouant tué ? Hein ? Lirola ? Non, non, non. Non, Zubizarreta, il n'a pas fait un recrutement espagnol. Zubizarreta, il n'a pas pris un seul Espagnol. Alors que soi-disant, il avait un carnet d'andresses long comme le stade de Marseille et en fin de compte, il n'a rien. Ça reste une énigme le passage de Zubizarreta à l'OM quand même tu vois les joueurs qu'il a appris et je ne sais pas comment il a fait pour voir ces joueurs-là et prendre ces joueurs-là. J'ai un peu. Mais en tant que directeur sportif, tu as quand même une certaine responsabilité de recrutement et que tu essaies quand même de faire un des meilleurs recrutements. Ça reste un mystère, Nignign, mais on va voir dans les années à suivre. C'est ça qui est dommage. Et ça va encore rechanger dans 3-4 ans. Lirola, tu voulais parler de Lirola. Ah oui, on va en parler. Mais Lirola, tu prends, dans le contexte d'aujourd'hui, de le Sampaoli, dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3, il est super bon. Pourquoi ? Parce que tu lui enlèves des tâches défensives et tu lui donnes plus de tâches offensives. Et c'est ce qu'il adore. Et aujourd'hui, il est bon pourquoi ? Parce qu'il a moins de tâches défensives. Et tant mieux. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, Lirola. Parce que si tu le mets encore avec un 4-4-2 ou un 4-3-3, il ne s'en sortira pas. Parce que défensivement, il n'est pas très bon. Donc, il faut que derrière Caleta Tzar ou Alvaro ou éventuellement Camara, si je connais, de vérifier, de prendre la couverture. Mais il faut le laisser aller. Et quand on parle de Lirola, on parle des autres. Donc, tu as été un peu dur avec le recrutement actuel concernant Louis-Henriquet, Encham. Oui. Donc, toi, tu es le spécialiste du poste. Encham, pour revenir sur lui, si tu veux, Villavoise, je pense qu'en tant que vous avez fait des conférences de presse, tout ça, il disait ce qu'il pensait, que ce soit du club, à l'intérieur du club ou à l'extérieur du club. D'accord ? Donc, quelque part, il a dérangé. Il a dérangé le club, les dirigeants, parce qu'il disait ce que, normalement, on n'a pas le droit de dire. parce que si tu regardes bien, Louis-Henriquet, ils se sont trompés parce qu'ils pensaient que c'était un avant-centre et en fin de compte, ce n'était pas un avant-centre, c'est un joueur qui se recrutait et ce n'est pas ce que voulaient les Villavoise et ça, il a dit. Encham, il a dit qu'il n'en voulait pas et ils l'ont recruté quand même. Alors, tu te dis, mais tout ça, ça a été prémédité par le club, ce n'est pas possible. Tu t'es dit, mais ils ont fait esprit de faire venir Encham pour qu'ils réagissent et pour dire, les clés parce qu'ils ne voulaient pas lui donner sûrement des indemnités de licenciement. Donc voilà, il fallait trouver une excuse. Donc ils l'ont poussé à bout pour que... Parce que franchement, Encham, Larguet, il a fait jouer, il a sorti à l'imittant. Louis-Henriquet, il a fait jouer, il a sorti à l'imittant et puis pour revenir à Louis-Henriquet, d'accord, c'est un jeune, c'est un jeune brésilien, mais je pense qu'au Brésil, il y a quand même meilleur que ça. Il y a quand même meilleur que ça. On a payé quand même 8 millions d'euros. Tout à fait. 8 millions d'euros pour un jeune qui n'a pas joué énormément. C'était le directeur sportif. Alors ses qualités, tu dis, il est grand, il est costaud, d'accord, il a de la vitesse, peut-être, mais ça ne s'est jamais vu pour l'instant. Les un contre un, il n'y va pas. Il n'y va pas. Il va pas au duel. Tu ne penses pas qu'il faut lui laisser un petit peu le temps de... Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Tu n'as pas le temps. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, un club, quand il dépense de l'argent, il faut qu'il soit compétitif. Tu ne peux pas laisser... Alors tu as un temps d'adaptation de Chris Waddle. On prend Chris Waddle. C'est différent. Mais il a eu un temps d'adaptation de combien ? Deux mois ? Trois mois ? Il est arrivé, je crois, en juin, on a fait juillet, août, septembre. Mais au mois de fin septembre, il était compétitif. Il était compétitif. Un Chris Waddle, c'est incroyable. Oui. Mais aujourd'hui, tu as besoin, quand tu achètes quelqu'un qui soit compétitif, rapidement. Tu ne peux pas investir sur quelqu'un qui ne soit pas compétitif. Et d'attendre que ça vienne. J'avoue qu'il y a beaucoup de réactions sur le chat, justement, par rapport à ton positionnement sur le Boussaint-Riquet, où ils disent, là, pour le coup, en ce moment, en cinq matchs, il a trois passes décisives. Non, mais heureusement. Voilà. Mais heureusement qu'il a trois passes décisives. Comme il a marqué de buts, pas beaucoup, je crois qu'un seul, il a marqué. Mais heureusement qu'il fait trois passes décisives ou quatre passes décisives. Mais moi, je voudrais le voir qu'il prenne beaucoup plus de risques. À Montpellier, j'aurais aimé le voir aller provoquer davantage son défenseur pour prendre le dessus. Plus tu vas aller vers ton défenseur le provoquer, plus tu vas passer. Alors, c'est sûr que tu ne vas pas passer tout le temps, mais aller provoquer davantage. Alors, aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais il a un rôle qui est différent. Ouais, il joue le piston. D'accord. Mais ça ne fait rien. C'est un jeune joueur. Putain, moi, quand j'avais 18 ans, mais je vous fais la pelouse, je vous courais dans tous les sens. J'allais à droite, à gauche c'est ça que je lui reproche. Alors, bien sûr que j'aimerais le voir et que j'espère pour la suite à Marseille qu'il va être un grand joueur et qu'il va nous amener ce que Langoria a parié sur lui. J'aimerais bien. Mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Et pour revenir à Villavoise, c'est un joueur dont on a payé 8 millions et Villavoise s'est dit, ouais, on va le valoriser, on va le vendre 30 millions. Mais comment tu veux le vendre 30 millions à ce joueur-là ? C'est aberrant. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais du coup, ça s'applique aussi sur la formation des jeunes minots. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la formation quand on sait justement qu'à Marseille, on ne prend pas le temps de former les joueurs ? Mais pourquoi on ne prend pas le temps ? Il faut prendre le temps pour former les joueurs. On n'est pas un club qui a la possibilité d'acheter tout le temps des joueurs, des joueurs, des joueurs. Je te prends un exemple. Ce n'est pas le PSG. Aujourd'hui, c'est vrai. La Coupe d'Europe, aujourd'hui, elle est faite pour qui ? Pour des grands clubs. Quand je dis grands clubs, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas un grand club. Ce n'est pas ça que je veux dire. Aujourd'hui, ceux qui gagnent la Coupe d'Europe, ils ont un budget de plus de 450 millions d'euros. Marseille, il n'a que 140 millions d'euros. Si tu veux faire un Marseille compétitif pour arriver à être presque chaque année en Coupe d'Europe et aller passer un petit peu, aller jusqu'en huitième, quart, éventuellement demi, il faut que ma cour rajoute 250 millions pour avoir un budget à peu près de 300 millions. Et encore, peut-être, tu peux t'en sortir. Mais est-ce que tu crois qu'il a la fortune de pouvoir mettre 250 millions d'euros chaque année ? Ce n'est pas possible. Il a été très clair là-dessus. Donc tu fais du bricolage. Il fait du bricolage sans arrêt pour essayer de maintenir le club. Il vaudrait mieux, c'est dur ce que je veux peut-être dire, mais il vaudrait mieux qu'il le vende à des fonds d'investissement qui vont pouvoir mettre de l'argent et qu'on va pouvoir voir nous tous une équipe de Marseille compétitive et comme on a envie de l'avoir parce que tu joues la Coupe d'Europe, tu vas recevoir des grands clubs, tu vas être compétitif, tu vas peut-être la gagner de nouveau. Mais avec Marco, je ne pense pas que tu puisses la gagner. Si il ne réjecte pas de l'argent, tu n'y arriveras pas. Dans ce que tu dis, il y a des exemples aussi peu contradictoires, c'est-à-dire Bordeaux par exemple qui a été racheté par ce genre de fonds américains aussi et eux, ça ne marche pas du tout. Ils sont dans une situation catastrophique. Donc Marco, c'est un actionnaire présent financièrement même s'il n'est pas présent physiquement et qui prend en charge les énormes dettes du club et tente de mettre en place certaines choses. Il y a une chose qu'il ne faut pas dire, c'est que je veux jouer à la Coupe d'Europe et je vais être compétitif dans cette complication. Arrête de donner du rêve alors que tu sais que tu ne peux pas. Tu n'as pas les moyens déjà d'un remontement. Mais non, il n'a pas les moyens nécessaires. Il y a une fortune de quoi ? D'un milliard, un milliard d'eux, un milliard cinq, même deux milliards. Il ne peut pas mettre 250 millions de sa poche. Un fonds d'investissement, il peut le faire. Et quand tu prends l'O1, tu ne prends pas Bordeaux. Ce n'est pas la même chose. Tu as une exigence à Marseille que tu n'as pas à Bordeaux. Tu parles de Bordeaux, les résultats aujourd'hui, à part quelques supporters qui viennent aux entraînements, mais tu as vu tout ce qui s'est passé, nous les supporters qui sont déçus de tout ce qui s'est... que l'ancien président a mis en place pour que tous les supporters pètent les plombs. Ah oui, c'est sûr. Donc à partir de là, tu ne peux pas être compétitif si tu n'augmentes pas. Et aujourd'hui, comme je te disais, la Coupe d'Europe est faite pour des grands clubs qui ont plus de 400 millions d'euros de... On regarde qui a gagné Bayern de Munich qui a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière. Paris Saint-Germain, ils ont 600 millions d'euros. Ils vont être compétitifs. Barcelone, le Real, Liverpool, Manchester City, Manchester United, l'Inter de Milan. En fait, aujourd'hui, le domaine budgétaire prend le dessus sur la notoriété d'un club. Mais bien sûr. Cette Coupe d'Europe est faite pour les grands clubs. Alors, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a des petits clubs avec des budgets moindres qui vont s'immiscer. Mais ça, c'est sûr. Et espérons qu'un jour, Marseille, avec un peu de budget, qu'ils soient là-dedans. On aimerait tous. Alors toi, Manu, si tu étais directeur sportif aujourd'hui de l'OM, tu garderais qui dans le recrutement ? Et qu'est-ce que tu changerais ? Qu'est-ce que tu aimerais imposer ? Alors, c'est une émission de choses que ça peut penser. C'est impossible. On t'écoute. Ouais, changer, changer, changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Il faut être à l'intérieur pour pouvoir dire ou répondre à ta question parce que nous, on le voit de l'extérieur. Il y a tant que supporters. Donc, bien sûr que tous les supporters de l'OM ont envie que ça change, que les joueurs changent, que l'environnement change, que l'intérieur du club change. Mais ce n'est pas parce que tu vas changer ou que moi, je vais être directeur sportif ou que je vais changer des choses que ça va fonctionner. Il faut qu'il y ait une âme, qu'on retrouve une âme au sein du club. Et l'identité du club qu'on nous parlait tout à l'heure est très importante. Mais l'identité du club, les supporters l'ont. Mais les joueurs, ils ne l'ont plus. Donc, il faut qu'on arrive à retrouver cette identité à partir des joueurs, pas à partir des supporters. Et c'est ça le plus important. Mais lesquels tu garderais donc ? Alvaro ? Il y a la niaque qui est vraiment un peu l'identité du Marseille. Alvaro, c'est le patron aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Il en fallait un. Et Alvaro, même si en ce moment il n'est pas très bon, c'est vrai qu'il prend des cartons, mais il a cette envie, cette volonté d'aller toujours vers l'avant. Tu as le petit camarade, tu as l'Irola qui est très intéressant. L'Irola, j'adore. Il faut trouver un arrière-droit qui ait de la concurrence. À ma vie, ouais, c'est bien à ma vie, c'est bien. Mais il faut le mettre en concurrence parce qu'il a besoin d'être derrière, d'avoir quelqu'un qui le pousse, qui le pousse pour qu'il soit performant. Mais pour en revenir au budget, malheureusement, on va perdre le camarade. On le sait. On va perdre Khaled Tassar, mais ça, ce n'est pas un problème, c'est bien parce qu'aujourd'hui, Khaled Tassar, il pense à Liverpool que son transfert a été avorté. Il a tellement ça en tête qu'il ne s'est plus joué. Et normalement, il aurait mieux fait, tu vois, ou Villaboas ou Sampaoli, de mettre le petit Perrin derrière qui aurait été 100 fois meilleur qu'un pur produit d'Olympique de Marseille et qu'il a cet amour du maillot. Et quand il y rentre à chaque fois, il est très bon. Donc pourquoi pas l'utiliser ? Ou alors, tu mets Camara. Par exemple, tu peux faire une défense parce que Ballardi, c'est pas mal, mais je pense que Perrin est meilleur. Je pense pour moi, c'est mon propre jugement. Tu peux faire une défense Alvaro, Camara, Perrin, si tu joues en 3 derrière. Ça ne peut pas être dégueulasse non plus. Il y a des choix technico-taxiques qui peuvent être vraiment intéressants. Et tu mets au milieu, tu mets Gueye et tu mets Rongier. Et après, tu t'organises devant avec Milik. Mais Milik, est-ce que tu vas le garder ? Tu ne vas pas le garder. Non, il ne va pas rester. Mais non, tu ne vas pas le garder. Pour finir l'émission, on a une nouvelle petite rubrique, Marjorie, où là, on va te demander, Manu, des réponses ultra courtes, telles qu'elles arrivent. Frappe instantanée. Question court, je dis réponses courtes. Donc, j'ai ma petite fiche parce qu'il y a pas mal de... C'est parti, top chrono. Manu, quel est ton principal trait de caractère ? Généreux. Ok. Ton principal défaut ? Têtu. Ton joueur préféré, actuel ou ancien avec qui tu as joué ? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Umberto Barberis. Oui. Ok. Elle ne connaît pas, elle ? Non. Ton joueur, vous n'en savez strictement rien, je suis une encyclopédie du football. C'est vrai, tu le connais ? Non, ce n'est pas possible que tu le connaisses. Mais la semaine prochaine, il est là, à ta place. je ne sais pas tout, bien évidemment. C'est un ancien monégasque, un Suisse, qui était international suisse et qui était un superbe joueur. D'accord. Le joueur le plus fêtard ? Oh là ! Le plus fêtard ? Que je connaisse ? Le plus fou, le plus rigolo. On n'était pas mal avec Réidimeco. On faisait un peu des fous. Ton super pote dans le foot ? Forcément. Oui, cette génération que je suis passée à Marseille, Eric, Casoni, Bernard Pardot, Carlos Moser, la bonne équipe. Oui, Bruno Germain, Vercruis, tout ça, ça a été... On n'est peut-être pas restés amis, mais on est restés copains. Quand on se voit, on est super content de se voir, on ne s'appelle pas tous les jours, ni rien. Mais par rapport à tout ce qu'on a vécu, tous ensemble, on est restés vraiment très soudés. Pas soudés comme on se voit tous les jours, mais soudés dans l'amitié qu'on peut avoir entre nous. OK. Ton entraîneur préféré, avec qui tu as les meilleurs rapports ? Entraîneur, dirigeant, staff ? Oui, j'ai eu Gérard Banide, qui a été mon formateur, que je lui ai gardé quand même beaucoup de liens, et puis Michel Hidalgo. OK. Celui avec qui ça s'est mal passé, pas très bien passé ? Comment ? Celui avec qui tu n'as pas eu de très bons rapports et qui peut nuire à un footballeur. J'ai toujours eu des relations assez bonnes avec les entraîneurs. Assez saines ? Oui, assez bonnes avec les entraîneurs. Un peu avec Hassan Wenger, un peu sur la fin, qui ne me voulait pas, qui me le faisait comprendre. Après, tu sais, c'est des petits trucs. Tout le monde passe par là. Oui, mais c'est des petits trucs par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, à ce qu'on vit certaines personnes. C'est vraiment des petits trucs. Le don que tu aimerais avoir ? Faire partir à Sainte-Wergen ? Non, non, non. Le don ? Oui. Le pouvoir magique. Le pouvoir magique ? Ou le don. Ce n'est pas pareil, mais ça peut être similaire. Qu'est-ce que tu aimerais d'un coup comme ça pouvoir avoir ou faire ? Le don dans le fou, tu l'as eu ? Oui, non. Redorer l'Olympique de Marseille ? Peut-être. Baguette magique ? Oui, si on pouvait avoir quelque chose qui puisse redonner un certain visage à l'Olympique de Marseille et revenir à ce qu'on a connu. Pourquoi ? Parce que, tu sais, on aime ou on n'aime pas. On a des supporters quand même qui sont toujours derrière son équipe. Alors, c'est vrai qu'ils sont, quand ils manifestent, comme ils ont fait à la commanderie, qu'ils ont cassé, tout ça, c'est vrai qu'on n'aime pas ce genre de voir ces choses-là. mais on a des supporters qui sont vraiment derrière leur équipe et eux, ils payent chaque fois leur abonnement. Et les joueurs, ils ont tendance à l'oublier qu'ils payent leur abonnement. Et ils sont là pour les aider. Ils ne sont pas là pour les critiquer. Ils veulent quoi ? Ils veulent qu'ils aient une équipe compétitive, mais qu'ils mouillent le maillot. Après, le reste, tu perds, tu gagnes. Malheureusement, ils comprennent que c'est les aléas du football. Donc, tu vois, pour ces gens-là, avoir une baguette magique ou faire venir des gens qui soient financièrement costauds pour redonner cette belle image de l'Olympique de Marseille avec leurs supporters. OK. Ton personnage de fiction préféré, ton héros ? Fiction ? À Tarzan. Celui qui est dans la vraie vie. Dans la vraie vie ? Ton héros. Dans la vraie vie. Les parents. Réel. Magnifique. Ce que tu aimes vraiment dans la vie, qu'est-ce que tu aimes ? À part le football, bien sûr. Le bon vin. Justement, il y a Daren qui nous dit Manu, as-tu toujours ta grande cave à vin ? J'en ai bu pas mal, déjà. J'en ai bu pas mal. Oui, j'en ai bu pas mal. Et ta devise ? Le vin, tu sais, c'est la convivialité. D'accord. Oui, je trouve que... Le partage, la convivialité. Oui. Bon, après, il y en a qui aiment d'autres boissons alcoolisées, mais je crois que le vin rassemble quand même pour moi et mes amis autour. La joie de vivre. On refait un petit peu le monde. On vit. Et pour finir, donc, deux choses. Ta devise et un petit mot pour les supporters qui te regardent aujourd'hui. Alors, ma devise, c'est droit au but. Bien joué. Non, mais c'est vrai. C'est droit au but. Et puis, pour les supporters, écoutez, je crois qu'on vit des moments difficiles, que ce soit dans la vie actuelle et ce qu'on a vécu quelques semaines, quelques mois en arrière. Il faut vraiment voir l'avenir parce qu'il y a un chemin qui est tracé et qu'ils vont nous dire que ça va être meilleur et qu'on va voir une équipe compétitive, j'espère, dans pas trop longtemps et qu'elles puissent nous redonner ce joie de vivre et cette joie de retourner au stade parce que quand je viens un peu de temps en temps sur Marseille, je discute avec les supporters, ils me disent souvent qu'on n'a plus envie d'aller au stade. Donc, retrouver cette passion qu'on a particulière. Cet amour au club. Voilà, cette passion, cet amour qu'on a un peu perdu quand même. Merci beaucoup, Manu, pour ce moment passé en notre compagnie. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, évidemment, sur Twitch et sur Le Fossé 1. et merci beaucoup pour tout ce... Merci. Merci, ça passe trop vite. Donc, au Salon des Légendes. Merci beaucoup. Merci. Et merci Ossat, on le rappelle, et Aéro de Santé, nos partenaires. Merci Marjorie pour cette heure également. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du Salon des Légendes. Merci beaucoup. Merci.